Good morning business, French Tech. Entre les visioconférences, les casses, les écouteurs, les jeunes sont hyper connectés, il n'y a pas que les jeunes, il y a tout le monde en fait qui est hyper connecté, et d'après l'OMS, un milliard de jeunes sont à risque en termes auditifs. Bonjour Célia Béline, vous êtes la cofondatrice et PDG de Silcare. Votre objectif, c'est de faire en sorte qu'on entende mieux évidemment, mais alors si je vulgarise, vous me dites si je me trompe ou pas, mais votre boulot avec votre biotech, c'est de faire repousser les connexions des synapses qui relient chaque cellule au nerf auditif. On peut faire repousser des synapses ? Oui, on peut faire repousser des synapses, alors ça s'est fait dans le cerveau quand on cherche à travailler sur des pathologies comme la maladie d'Alzheimer, et ça se fait dans l'oreille, puisque dans l'oreille on va retrouver des cellules, des synapses, des fibres, et ensuite le nerf auditif qui va permettre de relier le son du conduit auditif jusqu'au cerveau. Parce que souvent on dit, tu bousilles tes oreilles, on ne pourra rien faire, ça ne changera jamais. Non, ça peut être réversible. Alors on essaye de faire en sorte que ce soit réversible. Nous, au moment où on agit avec nos médicaments dans notre biotech Silcare, on est encore en capacité de faire repousser ces synapses parce que le noyau reste vivant. Ensuite, les cellules vont elles mourir, mais il y a d'autres sociétés qui cherchent à régénérer ces cellules qui meurent de l'audition. Donc oui, il y a espoir qu'à un moment donné, on puisse régénérer. On ne devienne pas tous sourds, complètement sourds. C'est quoi ? C'est un médicament ? C'est une injection qu'on ferait et qui permettrait de retrouver l'audition ou une partie de son audition ? En combien de temps on en ressentirait les effets ? Oui, alors tout ça, c'est en travaux, en recherche clinique pour nous, pour essayer de déterminer exactement en combien de temps le médicament va fonctionner. Nous, on parle d'une injection unique, d'un médicament qui est administré par voie transtampanique. Ça veut dire qu'avec une toute petite aiguille, on passe derrière le tympan, on injecte un gel qui, par diffusion, va traverser une membrane qui sépare l'oreille moyenne de l'oreille interne, qu'on appelle la fenêtre ronde. Et le médicament arrive dans la cochlée, qui est cet organe un peu escargot, qui contient toutes les cellules de l'audition. Et c'est tout ? Et en termes de traitement, ça s'arrête là ? Vous n'avez pas besoin de... Oui. Nous, on a un traitement qui s'appelle un disease modifier, donc ça veut dire que c'est vraiment un médicament qui traite et qui guérit. Ensuite, l'audition, elle est perdue au cours de la vie par des expositions au bruit, par des maladies inflammatoires, par des infections. Donc on peut imaginer qu'il y ait besoin d'une autre injection. Est-ce que ça fonctionne sur tous les types de pertes d'audition et de problèmes auditifs ? Est-ce que ça peut, par exemple, gérer tous les problèmes d'acouphène ou ce genre de choses ? Alors, ça ne traite pas de tous les problèmes auditifs. Les acouphènes, c'est un symptôme. Donc une des causes des acouphènes, c'est effectivement cette déconnexion synaptique. Donc notre médicament pourrait avoir une action sur le symptôme acouphène qui est conséquence de cette déconnexion synaptique. L'autre conséquence, c'est la difficulté à entendre dans un environnement bruyant. Généralement, quand je dis ça, c'est vraiment... Ça concerne énormément de personnes de se retrouver dans cette problématique de compréhension de la parole dans le bruit. Alors ça donne un espoir énorme pour tous ceux qui ont des acouphènes et c'est très difficile à vivre au quotidien. Aussi sur le vieillissement, évidemment, de la population. Vous venez de lever 21 millions d'euros pour devenir une pharma spécialiste des troubles auditifs. C'est quoi la différence entre une biotech et une pharma ? La biotech, elle s'arrête à un moment donné. Elle vend ses licences de produits. Elle les transfère en fait à des sociétés pharmaceutiques qui, elles, font le travail de la fin de développement et de la commercialisation, de la distribution, de la vente en fait de ces médicaments. Donc c'est pour suivre votre médicament ? Oui, alors celui-ci peut-être pas parce que celui-ci, il est sous licence avec un laboratoire japonais et ça nous a permis de compléter ces 21 millions pour aller jusqu'à 40 millions en fait de financement. Mais toutes les boîtes qui font des aides auditives, qui sont de plus en plus sophistiquées, j'ai déjà eu l'occasion de m'en parler, là vous allez vous mettre la clé sous la porte parce qu'elles sont en train de travailler sur des aides qui sont de plus en plus discrètes. Oui mais c'est ça l'évolution technologique. Moi je trouve ça formidable, si on peut régénérer son audition plutôt que d'utiliser des aides. Enlever son appareil après. Oui, on n'aura plus besoin d'appareil en fait. C'est ça que vous nous promettez ou est-ce que ça viendra en complément des aides auditives ? Il n'y a pas de plutôt en fait. L'aide auditive c'est comme vos lunettes. Vos lunettes, elles ne traitent pas un glaucome, elles ne traitent pas une dégénérescence maculaire, elles ne vont pas traiter un dry eye. Donc dans l'oreille vous avez ces mêmes pathologies que l'aide auditive ne va pas traiter. Elle va aider en fait à améliorer la qualité de vie des personnes mais pas du tout traiter la source du problème. Donc je dirais que c'est tout à fait complémentaire comme un médicament avec vos lunettes aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous avez d'autre en développement, du coup dans votre développement pharma plutôt que biotech ? C'est quoi les autres projets ? Alors on a un autre médicament qui s'appelle le CIL3 dont on ne dit pas grand chose parce que les brevets ne sont encore pas déposés mais c'est un produit qui va plutôt agir sur l'inflammation. Donc ça c'est notre deuxième... C'est toujours l'audition votre truc ? Toujours l'audition. Nous on est focalisés sur l'audition. Et la particularité de CIL3, c'est qu'on travaille sur notre propre portefeuille mais on travaille aussi pour d'autres parce qu'on a développé des compétences assez uniques à l'international. On est basé en France et aux Etats-Unis. Et on va travailler pour d'autres sociétés qui elles vont faire de la thérapie génique par exemple et essayer de restaurer l'audition chez les enfants nés sourds. On va travailler pour ces sociétés-là. Et donc du coup c'est quoi ? Je reviens là-dessus parce que c'est vrai que c'est hallucinant en fait ce que vous nous... Bah oui, ça change tout. Absolument. Et c'est quoi l'efficacité réelle ? Est-ce qu'aujourd'hui vous en êtes en phase de cette clinique ? Est-ce qu'il y a des gens sur lesquels cette technologie a déjà été testée et qui ont retrouvé l'audition ? Ou est-ce que c'est vraiment on en est encore au tout début et ça va prendre des années ? Alors c'est pas le tout début. Quand on rentre en clinique, on a passé une sacrée étape quand même quand on est à une biotech. Donc on rentre en clinique directement en phase 2. Donc pour nous, ça veut dire qu'on va directement chez le patient vérifier l'efficacité du traitement. Et ça c'est important parce que sinon il y a d'autres phases à faire habituellement avant, ce qui n'est pas notre cas. Mais là il n'y a encore eu aucun humain qui a testé cette technologie ? Non, alors aucun humain n'a testé cette technologie pour l'audition. Parce que notre composé, on est allé le chercher parce qu'il avait été développé initialement dans la maladie d'Alzheimer. Donc il a déjà traité plus de 2000 patients. Donc il est hyper sécure. C'est pour ça qu'on peut aller en fait sur des phases 2 directement. Vous utilisez l'intelligence artificielle. Google a annoncé hier, Anthony Morel nous racontait ça, il y a quelques instants, un super calculateur qui calcule à la vitesse plus que de la lumière 10 quadrillions d'années. C'est tellement grand qu'on ne peut pas même mesurer à quel point ça va vite. Est-ce que ça change aussi pour vous le quantique, la manière dont on fabrique la recherche aujourd'hui ? Oui, alors toutes les technologies qui aujourd'hui sont mises en œuvre et délivrées au sein de la recherche nous servent bien sûr dans nos développements. Alors nous, on n'a pas encore besoin de cette capacité de calcul. Ça viendra si un jour on se dit qu'on traite et on teste toutes les personnes au cours de leur vie sur cette audition pour pouvoir les traiter au plus tôt. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Mais évidemment, ces technologies sont extrêmement utiles pour nous. J'ai lu que vous travaillez aussi sur les liens entre perte d'audition et diabète. Je ne savais même pas qu'il y avait un lien, mais visiblement, ça fait partie des complications du diabète. Ça aussi, ça fait partie des enjeux sur lesquels vous travaillez ? Oui, alors tout l'enjeu, nous, on va adresser une maladie qui touche 15% de la population mondiale. Donc ce sont des prévalences qui sont énormes. Dans une stratégie de recherche clinique, il faut aller chercher, dans cette grande population, une sous-population qui va nous permettre, sur un tout petit échantillon de patients, de faire une démonstration d'efficacité. Et dans le diabète, on a plus de 40% des patients qui ont la maladie qu'on essaye de traiter. Absolument passionnant. Merci beaucoup, Célia Béline, d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale de l'économie pour nous présenter Sile Care.